Louez-soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Beaucoup de gens ne comprennent pas, aujourd'hui, pas plus que hier probablement, le fait que les prêtres catholiques de rite latin soient voués au célibat, ou que des religieux, des religieuses, se vouent eux-mêmes librement à demeurer célibataires. Et certains, dans l'Église, voudraient qu'on abolisse, voire simplement qu'on relativise l'exigence du célibat pour les prêtres, au motif qu'ainsi, probablement, on aurait plus de candidats au sacerdoce, ce qui n'est pas du tout évident. Mais en tout cas, le célibat est en lui-même la manifestation dans l'humanité de ce que nous devons vivre au ciel. Jésus nous a appris qu'au ciel, on ne se marierait plus, mais qu'on vivrait comme des anges. Et en effet, ici-bas, sur terre, ayant été créés soit hommes, soit femmes, le mari et la femme cherchent l'un dans l'autre la part d'humanité qu'ils n'ont pas, afin qu'ensemble, vivant l'unité, ils atteignent à la plénitude, et donc à la joie et au bonheur. Mais au ciel, où nous aurons été, par la grâce de Dieu, divinisés, où nous vivrons de la vie même de Dieu, devenus fils de Dieu, par notre baptême et notre communion au Christ, Dieu fait homme pour que les hommes deviennent Dieu, et bien au ciel, où nous vivrons de la vie de Dieu, nous n'aurons plus besoin de chercher dans un autre être ce qui nous manquerait pour atteindre à la plénitude. Nous serons déjà devenus Dieu par grâce. Et de même, au ciel, nous n'aurons plus le devoir de perpétuer l'espèce, comme nous le faisons ici par la procréation. Donc, le célibat des prêtres est la manifestation sous la terre de cette vie du ciel. Et c'est pourquoi il est si précieux. L'Église est d'origine surnaturelle. Elle n'est pas une invention humaine, naturelle. On ne devient pas prêtre de père en fils, comme on peut le devenir lorsqu'on est imam ou pasteur. On est prêtre appelé par l'Esprit de Dieu. L'Église se renouvelle, se multiplie, s'agrandit par la puissance de l'Esprit et non pas par une opération d'ordre naturel ou humaine. Le mot célibataire, célibat, vient de deux mots latins, celli, le ciel, et habitaré. Par définition, donc, le célibataire, c'est celui qui habite le ciel. Et moi-même, par mon célibat, j'annonce ce Dieu qui est amour, auquel je crois, en montrant que si je suis heureux, alors que naturellement ce n'est pas possible pour un homme d'être heureux sans recevoir l'amour d'une femme ici-bas, car Dieu nous a fait comme cela, si donc je suis heureux sans vivre une relation amoureuse, c'est que je reçois mon bonheur de quelqu'un d'autre. Et donc, cela postule, par le fait même, l'existence de Dieu que j'annonce. Et non seulement mon célibat annonce l'existence et l'amour de Dieu, mais aussi, il est une anticipation, un gage, une preuve de ce royaume des cieux que je prêche et auquel j'appelle tous les hommes à entrer par l'amour du Christ.